L'un des personnages forts d'une génération qui en compte assez peu. Sa vie comme sa légende, où il entre dès les années 70 grâce à l'Italien des Roses, premier film du peintre Charles Maton, ne ressemble rien au parcours tranquille d'un petit français moyen, encore moins à une carrière programmée de longue date. Né le 16 janvier 1942 à Moulins, le petit Richard, fils d'un officier allemand prisonnier chez les Russes, partage son enfance entre les établissements de l'assistance publique et une grand-mère débordante d'affection. Les péripéties familiales et le mensonge où il grandit quant à ses origines contribuent à déstabiliser cet adolescent qui un beau jour découvre la rue Saint-Benoît, la faune de Saint-Germain-des-Prés et l'alcool pour vaincre sa timidité. Auteur de plusieurs pièces de théâtre, co-scénariste, il devient aussi dans les années 60 un auteur-compositeur-interprète à contre-courant. Mais en 70, après Charles Maton, Borringer attendra 10 ans avant que Diva de Benex ne le transforme en acteur fétiche. La décennie 80 est une véritable vague déferlante. De Claude Lelouch à Luc Besson, de Mocky à Deville et jusqu'à Jean-Charles Takella, il n'y a guère de réalisateurs connus qui ne veuillent le faire tourner sans oublier les téléfilms et les pièces de théâtre. Richard Borringer, quel garçon étiez-vous à l'âge de 7 ans? J'étais un scarabée ou une tortue. J'étais sur le dos, les pattes en l'air, avec une coquille. J'étais à Berkplage, dans le Pas-de-Calais. J'avais une maladie des eaux. Donc, j'étais emplâtré du cou au bassin et ficelé sur un lit, avec une glace pour regarder derrière moi. 7 ans, j'étais un petit garçon blousie, j'étais dans les dortoirs. Et avec ma vieille grand-mère qui se fait la santé à bosser pour amener deux sous et pour pouvoir prendre le train à la gare du Nord pour arriver à Berkplage, voir son petit gras et puis repartir. Et puis prendre une chambre d'hôtel pour essayer de rester le dimanche et puis repartir le dimanche soir dans une espèce de quai, comme ça, d'incroyable injustice, quoi. Je ne sais pas, c'était très bizarre. Il y avait cette mer magnifique, la mer du Nord, comme ça, qui est une très, très belle mer. Mon pote d'à côté, il s'appelait Louis. Il avait le lit à côté et entre nos deux lits, il y avait évidemment une table de nuit métallique sur laquelle il y avait un aquarium et un poste de radio. L'aquarium, je crois que c'est ma mamie qui me l'avait amené une fois. Le poste de radio, je crois que... Je crois qu'il avait été choiravé quelque part. Enfin, ce n'est pas Louis, parce que Louis, il n'avait pas de parents. Et puis moi, ce n'est pas ma grand-mère qui m'avait amené un poste. Je n'avais pas les moyens. Mais, alors il y avait ça. Et puis Louis, c'était mon pote. C'était le chef du dortoir. Mais c'était mon... J'étais très, très pote avec lui, quoi. Alors lui, c'était un petit garçon qui avait une maladie très étrange. On lui filait un coup d'oreiller sur la tête. Puis il avait une fracture du bassin. C'était les eaux de verre, quoi. Je crois que c'est la profondeur de ce que j'y ai découvert très tôt qui fait que ce souvenir est assez gracieux dans ma mémoire. Et que je peux même le rendre esthétique si j'ai envie, quoi. Mais qu'est-ce qui s'était passé au juste ? Vous êtes le fils de parents qui, une fois le petit Richard né, s'en sont fichus et perdus membres, quoi. Oh, c'est plus compliqué que ça. Mon père était officier dans la Wehrmacht. Et ma mère était une jeune parisienne. Et l'officier allemand est tombé amoureux de la jeune parisienne. Il était aussi blond qu'elle était brune. Et la jeune parisienne est tombée amoureuse de l'officier allemand. Et puis, je crois que j'ai été conçu à la piscine Molitor. Et puis, après, ils se sont cassés, enfin, ma mère s'est cassée à Moulin où je suis né. Je ne connais pas Moulin, d'ailleurs. Et puis, je suis né à l'heure allemande. Oui, je crois. Je ne sais pas, Moulin, je ne sais pas dans quelle zone c'était. Je ne me suis pas occupé de ça. Et puis, après, ma foi, après, je ne sais plus rien. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas parti avec eux. Après, je ne sais plus rien. Tout était un peu... Chacun a sa vérité sur les choses. Et lui, il ne voulait pas combattre contre la France. Donc, il a été puni. Il a été envoyé sur le front russe. Il a fait Stalingrad. Il a fait Kiev. Il est revenu du front russe avec 35 citations, je crois, lieutenant-colonel. Et puis, ma foi, ma mère, elle en a chié aussi, certainement, mais ça aussi. Sur l'instant, c'était un appel incessant, quoi. Je veux dire, je... Je cherchais ma mère, moi. Je la haïssais, quoi. Je la haïssais de m'avoir laissé, quoi. C'est bon. Puis, c'est plus tard, plus tard, beaucoup plus tard, mais trop tard, peut-être, quoi, que j'ai compris. J'ai compris que la vie n'avait pas été facile pour eux et que... Et que... Mais le mal était fait. Ça veut dire, le mal, il n'était pas dans le fait que je continuais à haïr ma pauvre mère. Le mal était fait dans le sens où je n'avais plus de possibilité relationnelle. Et évidemment, c'est là, c'est ça qui explique qu'il fallait... C'était peut-être un peu douloureux de l'évoquer, mais il le fallait. Parce que ça explique peut-être ce comportement qui n'a pas changé depuis. C'est-à-dire, un tel besoin d'être aimé, un tel besoin d'être rassuré sur le plan affectif, amical, eh bien, ça ne peut venir que de ce choc-là, de cette situation-là. Oui, 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 comme disent les... Comme disent les gens qui s'occupent des caractériels, quoi. Il y a un manque tellement énorme que, bon, il ne se comble jamais, quoi. J'épuise ma femme avec ça, d'ailleurs, parce que je... J'ai beaucoup de mal à penser, quand même, quoi. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer, parce que j'ai quand même très... J'ai quand même un vrai rejet, déjà, de moi-même. Moi-même, j'ai déjà un rejet de moi-même, quoi. Donc, plus l'interprétation de l'hypothétique rejet des autres, je ne suis pas dans la merde, quoi. Mais j'ai la banane de temps en temps. Je ne suis pas toujours bluesy non plus. J'ai appris à vivre avec. Et puis, j'ai appris surtout qu'il y avait des chi... Surtout que... D'abord, que je n'étais pas le seul et d'abord que je n'avais pas vécu le plus grand malheur de la Terre, qu'il y en avait des biens plus grands, quoi. J'habitais Paris, hein, à côté de la porte de Saint-Cloud. Je suis un vrai Parisgo, quoi. Je suis un vrai titi parisien, quoi. Je suis ma ville, je la connais par cœur et je sais qu'avec des potes, on a même fait des essais, je me... Ils me trimballent les yeux bandés dans des quartiers et au son du quartier, je reconnais le quartier, quoi. Hé. Ah oui, cette ville, je la connais dans tous les sens. Je me souviens quand j'étais tout petit et j'allais pêcher les écrevisses presque en face du studio de Biancourt. Il y avait des écrevisses et puis des maous, hein, pas des... Le long des péniches, là, le long des berges. Puis il y avait les studios de Biancourt. Ça, c'est un truc qui m'est resté parce que je voyais jamais personne rentrer là-dedans, dans ce machin. Et c'était là où on faisait du cinoche. Je dis pas que ma vocation était précoce. J'en ai pas eu de vocation. Mais c'était le cinéma qui se passait là, quoi. C'était tout simple. La porte de Saint-Cloud. Alors, je pêchais les écrevisses et puis j'élevais des escargots. Je me souviens, j'élevais les escargots dans une cage à oiseaux. Et puis j'élevais des vers, des insectes. Puis j'avais un chat que j'ai fait cuire dans le four, un jour. Parce que c'était une gazinière, un espèce de truc à charbon avec un four. Puis un jour, j'ai dû avoir une crise terrible, je l'ai fait cuire, quoi. Ma grand-mère l'a sauvée à temps, il n'a pas souffert. J'avais des grandes crispations, quoi. C'est évident. Comment s'est passée la découverte de la sensualité, de l'amour ? Parce que ce personnage-là, Richard Bouraget à 15 ans, 17 ans, je n'ai pas connu, je suis connu un peu plus tard. Ça s'est passé comment ? L'intervention de la femme dans la vie de Richard. Elle n'a jamais été maternelle. Ça a toujours été... J'ai toujours été ébloui par les femmes. J'ai toujours été complètement suspendu à leur existence. J'ai eu une vie très... Oui, j'ai bien été récompensé de mon amour des femmes. Même s'il a été brutal de temps en temps. Même s'il a été... Même si on a été brutale l'un pour l'autre. Même si... J'ai une grande... J'aime. J'aime. Alors, il y a toujours la présence d'une femme et c'est toujours passionnant et passionné. Mais il y a également, à mon avis, la même intensité, un ou deux copains inséparables. Toujours. Ah, ben oui. Et toujours. Les polos, ça, c'est... Les polos, c'est... Ah, ben, ça aussi, ça... C'est autant que les femmes, les polos. C'est la même chose. C'est le même désir, en fin de compte, simplement, que, bon, j'ai pas envie de coucher avec mes polos, mais c'est le même désir. C'est la même caresse. C'est la même volonté de se séduire. C'est la même volonté de s'aimer. C'est la même volonté de... d'être terriblement infidèle, d'être... d'être... Oh, non, mais les femmes... Et puis, il n'y a jamais de rapport de force. Si, ça, j'ai constaté. Et ça, c'est merveilleux. Avec eux. Il n'y a pas de rapport de force. Non. C'est-à-dire que, souvent, il y en a un qui fait un beau livre, ou, je sais pas, un beau film, l'autre est un peu derrière. Eh ben, là, autour de vous, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de malaise. C'est partagé, c'est bien. Enfin, ça, c'est rare. Ben, j'ai perdu, d'abord, quand on dépasse la cinquantaine, on fait le nombre, on compte le nombre de ceux qui sont partis rejoindre les Indiens. Alors, déjà, mon père adoptif, Michel Auclair, bon, ça fait une paye. Après, il y a eu le Grand Jacques, celui que j'appelle le Grand Jacques. On appelle tous ceux qui l'ont aimé le Grand Jacques. C'était Jacques Santy, l'ex-chevalier du ciel, avec qui j'ai fait son premier et son dernier film, Flag. Bon, alors, lui, il y a tous ceux qui l'ont connu. À chaque fois qu'on se croise et qu'on évoque le Grand Jacques, et même sans... Je vois dans les yeux la même chose que l'autre voit dans les miens. Ça veut dire l'absence. L'absence de ce mec absolument étonnant, un magnifique humain, quoi. Magnifique humain, magnifique bonhomme, quoi. Alors, de cette vieille équipe avec qui on a traversé vraiment toutes les espérances, tous les festivals de Cannes, quand c'était les sélections parallèles, cette passion du Sinoche, et ainsi de suite. Il en reste quelques-uns. Il reste celui avec qui j'ai sans cesse fait le tour du monde dans toutes les situations qui est quelque part vers la Rochelle. et j'en ai un avec qui je bosse beaucoup, avec qui on a beaucoup rêvé de faire des choses, ainsi de suite, beaucoup d'espérance aussi. Mais c'est aussi une relation très féminine, quoi, avec mes potes. Effectivement, il y a un rapport de séduction, il y a un rapport comme ça. Mais je n'aurais jamais fini d'en parler d'eux et d'elles, et d'elles, parce que, en fin de compte, je crois que je... Je crois que je dois... Je dois ma survie, je la dois à mon existence, je la dois à la féminité. Je la dois... Je la dois au regard des femmes sur moi, des femmes que j'ai croisées. Alors, elles ne pouvaient pas vivre avec moi, mais c'était infernal, évidemment. Donc, c'était une succession de ruptures. Mais quand je les revois, 15 ans après, celles que j'ai revues, 15 ans, 20 ans après, elles ont, au fond des yeux, comme ça, j'ai l'impression, d'au fond des yeux, de me voir comme si c'était un reflet, comme... Exactement, non pas comme je suis au moment où je les revois, mais j'ai l'impression de me voir exactement dans le reflet de leur oeil comme j'étais quand elles m'ont connu. C'est incroyable, cette impression. Et j'y vois que de la tendresse et que de l'amour, quoi. Mais de l'amour, elles ne sont pas folles de moi, c'est pas ça que je veux dire, mais de l'amour dans le sens... Je suis heureuse de te voir et je suis heureuse que tu vives. Une chose étonnante aussi, c'est que dès le début, dès que vous avez écrit, et vous avez écrit tôt, dès que vous avez monté quelque chose, chanté quelque chose, vous étiez persuadés qu'on n'allait pas le reconnaître. c'est-à-dire que cette notion de destin contrarié, et je pense que c'est cette angoisse-là ou cette idée-là qui vous a fait basculer à un moment donné dans l'alcool, dans un peu de drogue douce, un peu n'importe quoi. Comment j'ai la drogue douce ? Cinq ans à la drogue dure, oui. Deux overdoses et des trous partout, dans toutes les veines, oui. Ah non, ça n'a pas été une plaisanterie, ça. Je suis un... Oui, je suis un... Je suis un... Qu'on appelle ça ? Un résistant. Voilà, ça, pour avoir résisté. Les overdoses de mes potes qui ne se sont pas réveillés, j'en ai eu plus d'un dans des chambres minables, sinistres, avec des... Mais avec tellement d'amour autour du corps, pourquoi avoir basculé ? C'est idiot, la question, mais je l'avance quand même. Oui. Comment on bascule quand on a quand même tant d'amour autour de soi ? Parce que là, vous l'aviez, et puis vous saviez que c'était beau ce que vous faisiez, même s'il n'y avait pas un box-office énorme au début. Parce que moi, je me souviens de... C'est là où on s'est connu, l'Italien des Roches, Almaton. Tout le monde disait c'est formidable, l'Oringer est bien. Et le dernier à le croire, c'était Richard. Il ne voulait pas croire qu'il était bien quand même quelque part. Il ne voulait pas croire, il, à l'époque... Je me suis carrément tué en voiture trois jours après le dernier tour de manivelle. Je suis resté un an couché. Mais c'est de l'entêtement, là, quand même. Oui, il y avait un entêtement à détruire, toute trace, oui, effectivement, toute trace. Et quand un mec me disait putain, mais tu ne peux pas arrêter avec le talent que tu as, je ne peux pas arrêter de picoler, tout ça, je disais talent, talent, je n'en ai rien à foutre, je nique le talent, je le nique le talent. J'avais une... Ouais, ouais, j'étais... J'avais déjà une espèce de truc comme ça pour le bon chic, bon genre, pour les sociétés qui disent ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, pour les salons, pour les trucs comme ça. J'avais déjà quelque chose qui, c'était à la fois, à la fois, je voulais tout, le monde entier, et puis je ne voulais rien du tout de... C'était, ouais, ouais, compliqué, mouvement, t'es romantique. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant comme phénomène, parce que là, c'était de vivre, aujourd'hui, c'est autre chose, mais à cette époque-là, jeune, bon, capable de faire mille choses, il le prouve, et puis, lui, il dit, eh bien non, c'est pas vrai que ça marche, je vais tout faire que vous prouvez le contraire, parce que bon, l'essai, c'est que ça ne marche pas. Et ça, c'est irréel, quand même, il faut le faire pour être comme ça. Ouais, mais moi, j'ai rencontré des mecs qui étaient vachement contents de ce qu'ils faisaient. Et c'est toujours un truc qui m'a... Non, mais je veux dire, en plus, je les ai regardés comme délibérateurs, parce que je me disais, mais comment je pourrais... pour avoir un peu de paix, ne serait-ce que pour avoir un peu de paix, non pas par vanité, mais pour pouvoir me reposer de mon errance, de mon doute, de mon angoisse de ne pas savoir faire les choses ou de ne pas savoir les... Je ne sais pas. Alors, je rencontre... Je ne sais pas, je rencontre des gens qui sont quand même vachement... Est-ce que c'est eux qui sont modestes ou est-ce que c'est moi qui suis modeste en pensant que tout ce que je fais... Tout ce que je fais personnellement, parce que me font faire les autres, parce que je respecte vachement ce que font les autres. Il n'y a que ce que je fais que je... Non, mais... Cela dit, cela dit, cela dit. Pour nourrir les dix dernières années par rapport à ce genre de caractère, c'est vrai que, comme tout autodidacte, comme tout routard, il veut le beurre et l'argent du beurre, le routard. Ça veut dire qu'il veut être reconnu dans la rue, mais il voudrait bien aussi que les cahiers du cinéma de temps en temps disent qu'il est un bel acteur. Eh bien, comme quoi, quand même, comme quoi, quand même, il y a quand même un problème, il y a quand même un truc. C'est que mon enfance a été complètement niquée déjà par une société comme ça qui décidait de ceci, de cela. Et puis, plus grand, quand j'ai commencé à travailler, à faire les choses avec amour, quand j'ai essayé de... Eh bien, les gens vers qui j'avais envie d'aller parce qu'ils m'avaient permis d'apprendre des choses sur un cinéma que j'ignorais, sur des passions que j'ignorais, ceux-là même que jamais ils me méprisaient. Alors, je dis, merde, ça continue. Ça continue. Ça veut dire quoi, ça ? Il faut être comment ? Il faut être comment pour que l'autodidacte... Comment il faut être pour que... pour être admis, en quelque sorte ? Oui, pour que ces gens-là dont on lit les papiers, dont on voit les choses qui sont vachement... Ils ont l'air d'aimer. Et puis... Ah bon, maintenant, j'en ai pris mon parti pris parce que ça devient... Donc, dérange toujours quelqu'un. C'est quand même... Non, mais là, c'est trop, là. C'est trop, c'est trop. C'est trop. Quand je vois le rédacteur en chef des Cailloux du cinéma qui passe devant moi en faisant semblant de ne pas me voir, je trouve ça... Je trouve ça, mais ça me... Oui, mais c'est puéril d'en faire une affaire aussi. Moi, je ne suis puéril, moi. C'est ça, quand on s'en fout. Mais on se fout, on se fout. Oui, mais à côté de ça, il va y avoir un mec qui va arrêter son camion, va descendre, il va dire, Richard, ça va se passer dix minutes après. Alors, quand ça m'arrive, ça, une fois dans la journée, l'autre, il peut bien passer dix fois devant moi sans me voir. Je suis le plus heureux des bonhommes. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Il y a un mec qui va garer son gros cul. J'ai entendu tout, la décompression des freins et tout. Il est descendu, il a traversé la route. Il est venu vers moi, il m'a dit, putain, je ne peux pas rentrer à la maison sans que tu m'aies signé le papelard. Mes gosses, ils vont être... Oh, putain, le mec, qui... Ben non, l'école, ça ne pouvait pas durer bien longtemps. Ça ne pouvait pas durer bien longtemps. Bon, il y a des fois, je me dis, ben, c'est toujours après. J'aurais bien continué. Je ne sais pas, pour être... Mais c'est plus tard qu'on découvre ce qu'on aurait vraiment voulu faire dans la vie, ce qu'on aurait vraiment voulu être. Alors, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'aurais préféré être tout-bibre ou avocat. Et au jour d'aujourd'hui, j'aurais été un tout-bibre des pauvres. Et puis, j'aurais été, quand je dis des pauvres, c'est pas... C'est pas démago. c'est parce que c'est là que je suis, c'est là que j'ai... Parce que j'ai envie aussi de rendre service. J'ai envie aussi de ça comme une rédemption, comme le prix que j'aurais à payer pour avoir une place au paradis des grands indiens, quoi. Ben oui, mais les films ont donné ça. Richard, il y a des films qui ont donné ça. Ça apporte... Bon, c'est pas aussi rapide qu'un médicament est fait trois heures après, OK. Mais ça apporte beaucoup aux gens. Pas tous les films, mais il y en a, au moins, on le sait, nous. Il y en a cinq, six, sept, où c'est le cas. C'est-à-dire, ça portait sur l'écran la réalité de toute une catégorie de gens qui ne s'y voyaient jamais. En France. C'est quand même important, ça, aussi. Oui, mais en plus, je veux dire, ce qui me plaît... En fin de compte, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fin de compte, ce qui a plu aux gens, c'est quand j'interprétais... L'être humain, quoi. Oui, c'est quand j'interprétais des rôles qui venaient de chez eux, qui venaient de chez nous. Je veux dire, Polo dans le Grand-Semain, c'est un mec que j'aime, c'est un mec que je connais, c'est un mec que j'ai croisé. C'est pas une invention, simplement cinématographique. C'est aussi un homme qui existe et dans un milieu que je chéris. Et je vois mon beau-père que j'appelle Papy Georges, qui est un prolétaire, un inculte flamboyant, un homme d'espérance et de cœur, un mec qui vient du Front Populaire, il a 70 ans. Papy Georges, c'est mon idole. C'est mon idole. Il a certainement moins ouvert de bouquins de sa vie que moi. Il a certainement moins voyagé. C'est pas certainement, c'est sûr. Mais c'est un homme que... C'est un homme, c'est une flamboyance. C'est un vrai homme, quoi. C'est avec les mains qui ont servi, avec le cœur qui n'a cessé de palpiter pour les autres d'une façon vachement naturelle de fraternité. C'est un homme qui vient de liberté, égalité, fraternité. Et celui-là, c'est mon idole. C'est ma seule idole, quoi. C'est lui, c'est son comportement humain. Je suis arrivé à la cheville et lui, il le fait naturellement du matin au soir. Il l'est. Il l'est, bon, quoi. Il l'est, bon. Il n'a pas besoin de se rédempter, lui. C'est ce que je dis souvent à ma femme aussi. Je lui dis, toi, t'es née blanche. T'es née comme ça, toi. Moi, pour arriver à toi, pour arriver à ce que t'es naturellement, est-ce que j'aurais assez de ma vie? Je te dis, toi, t'es née blanche. C'est ça, moi, ça, c'est un éle, c'est un éle. C'est un éle, c'est un éle. 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 Joseph Mankiewicz et l'espionnage. L'affaire Cicéron, un coup de maître, tout de suite au cinéma de minuit. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Écoutez, je vois deux solutions à la crise actuelle. Mais tout d'abord, une page de pub. Eh oui, aujourd'hui, opération Pomme de terre prime. Ah oui, c'est notre rôle d'éclairer les Français. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, les montants restent compensatoires. France Inter. Inutile de tourner autour du pot. Vous répondez oui ou vous répondez non à cette question. Ah ben, c'est... France Inter, écoutez, ça n'a rien à voir. Pour cause de campagne électorale, Barbouze et Cogneur sont lâchés. Lino Ventura et Patrick Devers déboulent en force dans le rififi des politiques. Mais au bal des Tartuffes du pouvoir, les Poulagas trinquent. Adieu, Poulets. Lundi 20h45, Adieu, Poulets. Deux grandes pointures vont jusqu'au bout.